La drague est en cale sèche depuis mi-août pour cause de grève des agents du port de Bordeaux. Un chenal à l'abandon faisait peser un risque sur le passage des plus gros cargos dans la Garonne. Le mouvement social s'est achevé cet après-midi, mais le dialogue est toujours au point mort entre la direction et le syndicat CGT. Nous avons beaucoup de projets de développement, d'accord, la réparation navale, le refit de yacht, le démantèlement, je dirais. Et il faut simplement que nous ayons une direction pour mettre tout cela en place. Les problèmes du port sont structurels. Le trafic des hydrocarbures baisse d'année en année. MSC, le deuxième opérateur mondial de conteneurs, a définitivement déserté les quais de Bassins en mai cette année. Face à la baisse d'activité, les pilotes du port de Bordeaux ont dû licencier 4 salariés. Est-ce que le port, l'outil, va réussir à rebondir et à se mettre à travailler au même siècle que les autres ? Il va falloir à un moment donné, je pense, assouplir nos façons de travailler les uns les autres pour pouvoir absorber des petits pics de trafic et pas vouloir absolument être dimensionné sur un port de première division. La direction du port affirme avoir conquis de nouveaux marchés pour endiguer la chute du trafic sur ces 7 terminaux. Il s'agit à la fois de se réorienter sur des trafics d'avenir et de compenser au maximum les pertes de trafics existants. Donc le port met en place des trafics alternatifs, notamment sur l'économie circulaire, tel que le verre pilier, le pneu et des nouveaux trafics qui se développent actuellement, tel que le ciment. Mais pour sauver le port, c'est sa gouvernance qu'il faudrait réformer selon les acteurs économiques. Il y a un contraste entre le dynamisme industriel, économique de la métropole, de la région et des résultats du port de Bordeaux. Les places portuaires qui réussissent en France, en tout cas qui sont sur la bonne pente, elles ont un véritable, pas seulement un échange d'informations, elles ont une véritable coopération, un véritable travail en commun. L'Etat a affiché sa volonté de ne garder en gestion que trois ports en France. Les autres pourraient revenir aux régions, l'occasion peut-être d'imaginer un avenir pour le port de Bordeaux.